Musique Bonsoir, aujourd'hui, Faïsa Zerwala, bonjour. Alors je vous reçois pour un livre qui est paru cette année, en 2015, aux éditions Premier Parallèle. Ce livre a pour titre « Des voies » V-O-I-X, je précise, « Derrière le voile ». Une petite précision au sujet de ce livre, il est disponible sur le site de Premier Parallèle, donc le site qui est premierparallèle.fr en version numérique, donc. Et puis vous pouvez le commander également en librairie et puis sur Internet. Alors « Des voies derrière le voile », Faïsa Zerwala, c'est un livre que vous avez écrit à partir de votre spécialisation. Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions de société, c'est ça ? Exactement. Pardon pour cette présentation un peu générale, vous pouvez peut-être nous préciser sur... Quels sont les sujets de société en particulier, hormis celui-ci peut-être sur lequel vous travaillez ? Voilà. Moi, je pratique un journalisme un peu obsessionnel, donc j'ai des sujets qui me tiennent assez à cœur. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les quartiers populaires. Et de fait, quand on travaille sur les quartiers populaires, on est amené à s'intéresser à la question de l'islam, parce qu'il y a plus peut-être de musulmans dans les quartiers populaires. Ça s'explique par l'histoire. Et je me suis intéressée aux questions d'islam. La question du voile est quelque chose, moi, qui m'intéresse depuis longtemps, avant même d'être journaliste. Ce que j'explique au début du livre, c'est que là où j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité, j'étais étudiante, je me disais, bon, il faut s'intéresser à l'actualité. Je faisais des études d'histoire. Et il y a eu tout le débat en 2003, fin 2003, début 2004, autour de la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Ostentatoire à l'école. Ostensible, ostentatoire, voilà, qui visait particulièrement le voile en réalité. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la question et presque à découvrir à quel point ce sujet était inflammable. Et dix ans plus tard, on y est encore. Et vous y êtes encore, c'est-à-dire que c'est le journalisme obsessionnel dont vous parliez, qui est d'ailleurs probablement une certaine conception du journalisme, c'est-à-dire plutôt que de vous intéresser à des sujets au fil de l'actualité, vous préférez vous concentrer, vous consacrer à un certain nombre de sujets qui vous tiennent à cœur pendant des années et des années. Exactement, je ne ressens pas de lassitude pour le moment. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Sûrement, mais c'est vraiment une question qui m'intéresse, comme j'ai une sensibilité peut-être sur ces thèmes autour de la question des minorités, un peu de marginalité presque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début du livre, je l'ai dédicacé aux causes perdues. Ah, enfin quelqu'un qui pense aux causes perdues. Voilà, c'était mon petit clin d'œil, parce que quand on me demande quel sujet m'intéresse en journalisme, je réponds les causes perdues, donc les femmes, les immigrés, les musulmans, les minorités, c'est tous ces gens qui ne sont pas majoritaires dans la société. Alors justement, on va parler de l'une de ces minorités, qui n'est peut-être quand même pas une cause perdue. J'espère pas. J'espère pas, non, 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 ce serait trop tôt pour le dire, et puis ce serait un peu pessimiste. Je dis quand même que votre livre, vous ne le dédicacez pas qu'aux causes perdues, mais à votre mère aussi. Aussi, évidemment. Voilà, évidemment, on dédicace toujours d'abord son livre à sa maman. Donc, des voix derrière le voile. Vous voulez nous parler, et pas seulement nous parler, mais faire parler, ces femmes voilées dont il est toujours question dans l'actualité, parce que ce n'est pas uniquement votre obsession journalistique, c'est devenu une véritable obsession française, un marronnier français, c'est-à-dire un thème récurrent et presque compulsif du journalisme en général. Mais vous, vous trouvez qu'on ne leur a pas donné suffisamment la parole. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour une raison simple. C'est d'abord parce que c'est toujours intéressant de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, certes, mais parce que, eh bien ici, on est dans culture d'islam, culture au pluriel, je le rappelle souvent, et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, eh bien, cette culture d'islam, ou ces cultures d'islam, se métamorphosent, se bricolent, à un moment donné, vous le dites comme ça, dans le livre, à travers des pratiques au quotidien et des tentatives faites, en l'occurrence, par ces jeunes femmes, eh bien, pour vivre leur islam au milieu de pas mal de difficultés, au milieu de pas mal de conflits, de tensions, au milieu, ou au prix aussi, de contradictions intérieures et de tensions intérieures très importantes. C'est ça qui ressort, pour moi, prioritairement du livre, c'est vraiment ce tâtonnement de gens qui, ou de femmes en l'occurrence, qui sont prises entre une multitude d'exigences, entre lesquelles elles essaient de voir clair, de se repérer, et surtout d'être, et ça c'est une quête typiquement moderne, d'être un peu autonome, de choisir par elles-mêmes le sens qu'elles veulent donner à leur vie. Finalement, plus que des portraits de femmes voilées, ça questionne aussi la place de cette nouvelle identité française. On découvre qu'aujourd'hui, la société française a changé, elle n'a plus le même visage qu'il y a 40 ans, et ce qui m'a intéressée dans cette quête journalistique, c'était de raconter comment des jeunes femmes nées en France, ou arrivaient très tôt en France, qui ont des parcours presque clichés dans l'histoire de l'immigration, parents maghrébins venus travailler dans les années 60-70 en France, à l'usine ou dans le bâtiment, qui ont grandi en France avec tout ce que ça suppose, qui ont embrassé pour certaines des carrières très intéressantes, qui sont passées par ce qu'on appelle ce parcours républicain, l'école de la République, avec tout ce qu'elles offrent, et qui, à un moment de leur existence, se posent la question de l'identité religieuse. Elles ont été élevées dans un islam très emprunt de culture, où on pratique les grandes fêtes, on fête Noël aussi pour ne pas se sentir à l'écart à l'école, et elles ont appéré, ce que je trouve assez intéressant, un retour sur leur foi, et en se disant, je suis née musulmane, depuis petite, on me dit, tu es musulmane, ça suppose de ne pas manger de porc, de jeûner pour le ramadan quand elles atteignent l'âge requis, ce genre de pratiques très balisées, mais elles n'avaient pas forcément pris de recul sur qu'est-ce que c'est être musulman, qu'est-ce que ça suppose, elles se sont vraiment penchées sur le versant spirituel, et ça les a amenées à considérer la question du voile. Oui, ça c'est très frappant, dans votre livre, c'est-à-dire qu'à travers les portraits, vous proposez dix portraits, courts, incisifs, bon, dix portraits de jeunes femmes qui ont choisi de porter d'ailleurs tel ou tel type de voile, ça on y reviendra tout à l'heure, mais ce qui est, semble-t-il, un dénominateur commun, au moins de la majorité d'entre elles, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce choix de porter le voile correspond à un moment dans la vie, qui est un moment, vous employez le terme de déclic, il y a un déclic, une prise de conscience, ou en tout cas on sent qu'on est à l'issue d'un questionnement spirituel, et c'est cette dimension de questionnement spirituel qui m'a frappé, après elles y répondent par le port du voile, on peut en penser ce qu'on veut, et vous, vous avez choisi de ne pas juger, comme vous le dites, vous êtes tout à fait spinoziste à cet égard, Spinoza qui disait ne pas haïr, ne pas juger, mais comprendre, bon, et en tout cas ce que vous nous donnez à comprendre, c'est justement que ce n'est pas pour la plupart d'entre elles une lubie passagère, ce n'est pas une volonté d'entrer dans une une attitude ou une démarche de lutte ou de révolte contre la société, c'est avant tout un choix qui se fait dans l'intériorité, à un certain moment de la vie d'ailleurs, je vous laisserai en parler, on est vraiment à des carrefours, par exemple, une d'entre elles dit, alors comment elle s'appelle, je crois que c'est Asma, qui dit je me suis retrouvé au chômage, après un divorce, après un divorce, voilà, donc tout va mal dans la vie, on connaît tous ces moments-là où tout est bouleversé, tout est chamboulé, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des événements qui ont une dimension affective, sociale, professionnelle, à ce moment-là, commence une vraie introspection, elle dit par exemple, j'ai sauté le pas fin, juin 2010, la solitude a été propice à l'introspection, tous les soirs je lisais le Coran jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, mes lectures nocturnes me donnaient l'impression de me laver de mes péchés, mettre le voile à entrer dans cette même logique, donc là il y a un vrai rendez-vous avec soi. Qui est très frappant, c'est, oui, cette introspection, ce retour intérieur qu'elles opèrent, ce voyage intérieur dans la foi, parce que finalement, elles sont, pour la plupart, à un moment charnière, que ce soit de leur vie, que ce soit l'adolescence, la retraite ou la vieillesse pour la plus âgée des témoins, des divorces, une maladie, l'une des filles, Sabri Dain, a son père qui est malade, d'un cancer, elle est très inquiète, elle vient de divorcer, elle est enceinte, donc elle accumule beaucoup de bouleversements, et finalement, elle trouve que la foi est quelque chose auquel elles peuvent se raccrocher, dans laquelle elles espèrent aussi trouver des réponses. Oui. Alors, cette dimension, donc, de questionnement spirituel, je vais lire un passage dans lequel vous l'expliquez très bien, vous dites la chose suivante, les dix femmes, ici interrogées, se sont voilées après avoir eu un déclic, souvent à un moment charnière de leur existence, une séparation, la fin de l'adolescence, une maladie, un divorce ou la maternité. Certaines sont incapables d'identifier le moment précis où elles ont pris cette décision. Pour toutes, cela correspond à un réel cheminement spirituel, un choix de vie dont elles mesurent les implications. Elles ont construit leur propre vision de l'islam, nourrie par leur lecture, leur éducation, leur rencontre ou leur entourage. Elles sont souvent peu armées théoriquement au début, tout au moins, encore en apprentissage, disent-elles, et à partir de là, chacune façonne sa pratique en fonction de son environnement, mue par une foi sincère et aussi le désir d'appartenir à une communauté. Alors, on pourrait s'étonner, on pourrait s'étonner que ce retour vers l'intériorité, ce rendez-vous avec soi, donne finalement à l'arrivée cette manifestation extérieure. On pourrait se dire, mais bon, à partir du moment où elles découvrent la foi, elles découvrent la relation à Dieu, pourquoi est-ce qu'elles éprouvent le besoin de manifester à l'extérieur cette relation à Dieu ? Donc, on pourrait y voir une contradiction ou en tout cas, quelque chose qui n'est pas, je dirais, une conséquence, qui n'a rien de logique, mais en même temps, et c'est là que c'est difficile à juger, en même temps, eh bien, elles expriment souvent le désir, justement, de mettre en conformité l'extérieur avec l'intérieur. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui, effectivement, a commencé à se déclencher dans l'intériorité et dont elles éprouvent le besoin d'exprimer la sincérité en s'engageant vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis du regard de l'autre avec le voile, qui correspond donc à ce moment-là, je dirais, à une sorte d'image extérieure du serment qu'elles ont noué avec elles-mêmes ou de l'engagement qu'elles ont pris avec elles-mêmes dans leur intériorité. Donc, là encore, au moment de juger, c'est difficile. C'est difficile. Oui, c'est toujours très compliqué, en effet, d'expliquer qu'elles opèrent un retour intérieur qui se manifeste en effet par un signe extérieur. Elles, elles sont conscientes de cela parce qu'évidemment, c'est une question qu'elles-mêmes se posent. Elles se disent « Est-ce que porter le voile fera de moi une meilleure musulmane qu'une femme non voilée ? » Elles, elles y apportent une réponse en se disant « Le voile ne fait pas la musulmane, mais pour être musulmane et correspondre à ce qu'on attend d'une femme musulmane d'après leur lecture, chacune, on en reparlera, a une interprétation différente de ce qu'est la pudeur qui est requise. » Thème très important. On va y revenir. On n'insiste pas tout de suite. Et donc, elles expliquent que porter le voile leur permet d'affirmer leur foi, mais que ce n'est pas le voile qui va faire d'elles des musulmanes et que même pour elles, c'est finalement un détail. Elles expliquent qu'on se fait tout un monde de ce port du voile. On en fait des livres, on en fait des articles, on en fait des débats, on en fait des lois. Or, pour elles, elles en sont parfaitement conscientes que ce n'est pas la chose la plus importante dans leur pratique quotidienne. Et elles-mêmes expliquent qu'il est plus important de respecter les cinq piliers, d'être bon avec son prochain, d'aider les autres dans, par exemple, des associations humanitaires, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, je vais vous faire une remarque presque de bon sens, c'est si ce n'est pas si important que cela, et à partir du moment où ça pose tellement de problèmes dans notre société, pourquoi ne pas l'enlever ? Ça, c'est tout... C'est quelque chose qu'on entend souvent comme... Évidemment. Mais leurs entourages, leurs familles, parfois, on fait la réflexion. Même annoncer dans leur propre famille musulmane, avec des degrés de pratiques variés, n'a pas été une chose facile parce que, justement, on leur a opposé cet argument voilà, c'est très bien si tu as envie de faire tes prières, de te conformer à la religion, il n'y a pas de problème. En revanche, porter le voile t'expose à de l'hostilité, des obstacles, ne serait-ce que pour le travail, de l'incompréhension. Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ceci ? Mais elles expliquent que c'est quelque chose de très intime et que ça couronne d'une certaine manière un petit peu leur pratique et que c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Et là, je pense qu'on entre dans le registre de la foi et elle, elle considère que leur voile fait partie d'elle et toutes m'ont dit sans mon voile aujourd'hui je me sentirai nue. Oui, je me sentirai nue. Donc ce thème de la pudeur qui arrive mais avant d'y venir je voudrais encore insister sur les difficultés à la fois pour la conscience et puis les difficultés aujourd'hui que pose le port du voile dans une société française qui regarde ce phénomène avec beaucoup de perplexité Au vu de l'actualité globale Oui, beaucoup d'inquiétude etc. Par exemple à un moment donné l'une de vos interviewées l'une de vos interlocutrices a une phrase absolument extraordinaire elle dit c'est Nadia je crois Oui Qui est Nadia ? Nadia c'est une étudiante de 22 ans qui est étudiante en biologie Oui qui a de fortes ambitions qui explique non, le destin de la femme musulmane n'est pas de rester à la maison et d'éduquer une ribambelle d'enfants moi je veux faire des études elle se revendique comme féministe Ah oui alors ça aussi là aussi il y a des choses à dire Effectivement Voilà, on y viendra et vous savez ce qu'elle dit enfin vous, vous le savez puisque c'est vous qui avez recueilli son témoignage je le dis à nos auditeurs elle dit moi je porte le voile ce voile m'expose à beaucoup de questionnements beaucoup de critiques etc. et elle dit je rêve mon rêve c'est d'être invisible il y a dans le voile un rêve d'invisibilité c'est à dire qu'on comprend ici que dans le fait de se voiler il y a la volonté d'entrer dans un certain rapport à soi-même c'est à dire qu'on se dissimule derrière le voile peut-être au motif de la foi pour préserver son rapport avec Dieu donc on se on se dissimule derrière le voile on passe derrière le voile celui qui celle qui porte le voile passe derrière le voile pour entretenir de façon privilégiée un dialogue intime avec Dieu mais ce faisant même c'est à dire à travers même ce vœu de se retirer de s'installer dans une discrétion qui va ménager la possibilité du rapport avec Dieu il y a quelque chose qui expose donc quelque chose qui est complètement soit contradictoire soit paradoxale est-ce que c'est une contradiction est-ce que c'est un paradoxe puisque à la place de cette invisibilité rêvée on a la visibilité comme résultat et à partir de là le doigt souvent pointé sur quelque chose qui n'est pas compris oui ça c'est c'est clairement le plus gros des paradoxes ce sont des femmes quand on leur demande pourquoi est-ce que vous portez le voile leur première réponse c'est par pudeur et par volonté effectivement d'avoir un rapport intime entre Dieu l'une d'entre elles Jamila qui est enseignante qui explique que pour elle son voile c'est la matérialisation de la présence de Dieu dans son quotidien elle explique que quand elle rencontre quelqu'un par son voile elle exprime que Dieu est la troisième personne de la conversation parce que pour elle c'est important d'avoir cette présence quotidienne de Dieu mais en effet elle elle-même se rend compte à quel point quand elle entre dans un Dieu public tous les regards se braquent sur elle que ce soit des regards hostiles ou de curiosité on les remarque oui parce qu'il n'y a pas que de l'hostilité oui évidemment évidemment il n'y a pas que de l'hostilité et heureusement mais effectivement quand elle s'entre quelque part on les remarque et ça c'est quelque chose qu'elle vive assez mal et d'ailleurs l'une des témoins du livre moi ça m'intéressait de raconter le chemin inverse donc une femme qui s'est voilée et qui l'a retirée et elle l'une des raisons pour lesquelles elle l'a retirée c'est qu'elle ne supportait plus de devoir déjà représenter la femme voilée avoir elle ressentait une pression de la part de la communauté musulmane qui l'astreignait à une sorte de sainteté qui était trop lourde à porter pour elle mais il y a aussi le fait que elle elle a décidé de se voiler dans une logique de dissimulation du corps pour que son esprit prenne le pas sur sur son physique elle, elle voulait qu'on écoute ce qu'elle a à dire et pas qu'on se focalise sur son corps ses cheveux ses attributs sexuels et elle s'est rendue compte justement que en réalité son voile prenait le pas sur tout oui et puis alors elle donc elle enlève son voile à ce moment là et est-ce qu'elle se sent moins musulmane moins sincère moins engagée dans sa foi c'est-à-dire est-ce qu'à ce moment là elle fait l'expérience que le voile est un attribut nécessaire de la foi musulmane non parce que finalement elle elle explique qu'elle a réussi encore une fois à fabriquer sa propre foi et sa propre pratique aujourd'hui elle ne ressent plus la nécessité de porter le voile mais elle elle se définit toujours comme musulmane pratiquante et pour elle le voilà le voile a été une étape dans sa vie et aujourd'hui elle ne ressent plus la nécessité de porter le voile pour affirmer sa foi oui donc là ce qui est caractéristique que ce soit dans son parcours ou dans le parcours inverse de celle qui se voile et qui le conserve c'est que ce qui est premier finalement c'est le désir de sincérité et d'accord avec soi d'être en accord avec soi-même de façon profonde moi il y a une autre contradiction qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu votre livre là on est avec le témoignage d'Asma Asma dit la chose suivante donc je me suis mis à porter le voile et donc à ce moment là elle rencontre son ex-mari qui est musulman lui aussi et elle dit je crois lui avoir expliqué l'obligation pour la femme de se couvrir dans l'islam sans détailler davantage mais poursuite elle ma famille a été très fière de mon choix alors est-ce que c'est une obligation est-ce que c'est un choix c'est-à-dire si c'est une obligation c'est-à-dire quelque chose qui est considéré par l'individu comme une prescription coranique où est la part de choix puisque là on a affaire à la loi est-ce que à partir du moment il y a la loi il peut y avoir le choix et elle elle dit en même temps donc c'est une obligation mais c'est mon choix donc c'est logique ça ou c'est contradictoire ? Pour moi c'est logique parce que en réalité ce sont des femmes donc hormis Sophie qui est convertie qui ont baigné donc dans un environnement culturel musulman qui ont vu dans leur famille ou dans leur quartier des femmes voilées aujourd'hui le voile est comment dire entré dans les mœurs musulmanes on considère que on ne questionne plus dans les milieux musulmans la comment dire la réalité de la prescription coranique c'est admis il y a des versets qui ont été interprétés qui vont dans le sens de la femme doit se rabattre un voile sur elle voilà il y a plusieurs versets qui font référence dans le coran dans les hadiths donc pour elle on part de ce postulat de base le voile est un attribut musulman après la question c'est il n'y a pas de contrainte en islam donc on ne peut pas en théorie obliger une femme à se voiler toute parle de cheminement dans le sens où c'est une étape dans le parcours spirituel qui doit être choisie il faut être prête il faut être prête à en assumer les conséquences et si Asma dit que sa famille est très fière c'est parce que sa famille lui a transmis cet héritage religieux et espérait qu'elle fasse le choix d'elle-même pour eux c'est une reconnaissance ça veut dire qu'elle n'a pas oublié son héritage culturel qu'elle n'a pas oublié ses racines il y a cette idée très forte de transmission qui est encore une fois liée à l'histoire de l'immigration maghrébine avec cette crainte de perdre son identité on rejoint là on est au carrefour de l'identité du culturel du religieux et du rapport au corps puisqu'il y a ce fameux motif de la pudeur sur lequel elles insistent sur lequel plusieurs insistent ce motif de la pudeur qui parfois les conduit à affirmer des choses un petit peu surprenantes ou un petit peu radicales Nadia par exemple dit pour moi le voile est obligatoire les versets coraniques sont explicites bon là on retombe sur ce dont je vous parlais est-ce que c'est une contrainte religieuse est-ce que c'est un libre choix disons que ça a été tellement intégré c'est ça qu'aujourd'hui ce serait très compliqué de dire de revenir là-dessus et donc elles-mêmes ont été élevées dans l'idée que le voile fait partie de l'islam donc sur le constat de base elles ne reviennent pas là-dessus après ce qui leur pose souci c'est de savoir exactement quelle partie de leur corps elles doivent recouvrir est-ce que ça s'arrête juste à un voile tout simple un foulard qui couvre les cheveux est-ce que ça doit être plus long après c'est les modalités qui se discutent alors il y a les modalités qui se discutent mais donc il y a ce motif de la pudeur et je disais qu'il est conduit parfois à affirmer des choses un peu surprenantes donc Nadia dit le voile est obligatoire pour moi et elle dit il exprime le refus d'être un objet sexuel c'est-à-dire que pour être pudique il faudrait nécessairement porter un voile et tout choix de ne pas porter un voile serait un choix impudique en réalité je pense que c'est plus nuancé moi après avoir passé du temps avec elle je comprends ce qu'elle veut dire ce qui est frappant c'est que beaucoup d'entre elles ont toujours fait le parallèle entre l'image de la femme qui est véhiculée par la publicité les médias la femme voilà pour faire dans le cliché la femme occidentale nue dans les publicités et elle elle voit leur voile plutôt comme une réponse à cela oui alors on pourrait leur rétorquer que c'est la femme telle qu'elle existe dans les publicités mais la femme occidentale elle la croise aussi dans la rue et la femme occidentale dans la rue n'est pas je dirais un phénomène d'impudeur elle est vêtue dans 99,9% des cas avec pudeur mais une pudeur qui n'implique pas le voile donc c'est un argument un peu facile ça non ? de dire que occident égale impudeur occident égale étalage de la nudité des femmes c'est pas ce qu'on constate dans la rue oui tous les jours évidemment au quotidien les femmes ont des tenues tout à fait enfin de toute façon c'est très compliqué à juger ce qui est une tenue pudique ce qui ne l'est pas mais elles dans leur schéma de pensée c'est vraiment une manière pour elles de se préserver des regards qu'elles jugent désagréables du regard de l'homme enfin toutes les femmes racontent aujourd'hui n'importe quelle femme voilée pas voilée pourrait raconter les les tentatives de harcèlement de rue dont elles ont été victimes ça c'est quelque chose de très commun mais je pense qu'elles sont dans une logique de comment dire de conjugaison de leur foi pour elles le corps de la femme il y a une sorte de sacralité qu'elles veulent injecter pour elles leur corps appartient au domaine privé il ne mérite pas d'être d'être montré à d'autres personnes que celles dont elles ont fait le choix bon c'est une question difficile comme celle d'ailleurs comme celle d'ailleurs de vous l'abordiez tout à l'heure de la forme du voile et on s'aperçoit au fil des pages qu'il y a des vraiment des façons de considérer ce que doit être le voile ce qu'il doit couvrir ou couvrir ou découvrir ou ce qu'il peut laisser découvert au contraire et on voit notamment une opposition autour de ce qu'on appelle le citard alors vous pouvez peut-être nous expliquer ou expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit donc le citard est un voile intégral donc qui masque tout le corps le visage c'est une superposition de plusieurs voiles le visage est recouvert par un voile transparent enfin opaque plutôt donc qui permet à la femme qui le porte de elle voir les gens autour d'elle sans être vue oui mais alors par exemple c'est le cas de Fatiha dans le livre et voilà ce que dit Fatiha elle dit vous savez les musulmans ont souvent été très durs avec moi des femmes voilées juste avec un hijab m'ont dit c'est à cause de toi qu'on n'arrive pas à obtenir des papiers et elle dit ça c'est une grande violence je pensais que nous formions une communauté respectueuse dès qu'on croise un autre musulman il est bon de passer le salam même sans le connaître or des femmes musulmanes m'ignorent ouvertement quand je le fais je sens qu'elles ne veulent pas que je leur parle elles ont honte de moi pour elles je ternis l'islam et là on sent toute la violence soit contenue soit explicite d'un voilà d'un conflit autour de ce que doit être le voile oui la question du voile intégral est très compliquée à aborder parce que moi j'ai senti que les femmes les autres témoins du livre quand on abordait la question disaient bon je suis contre le fait qu'on fasse une loi l'interdisant parce que c'est une immersion du politique dans le religieux qui n'a pas lieu d'être et on stigmatise encore des femmes ça c'est un terme qui revient énormément mais en même temps je sentais une gêne parce que elles essayaient de l'expliquer de manière très diplomate oui moi ce n'est pas ma vision mais je peux comprendre que certaines femmes aient besoin de de le porter et d'autres ou d'autres sont vraiment virulentes et expliquent que c'est qu'il n'y a pas de fondement religieux avéré sur la question du voile intégral et que c'est quelque chose qui est trop violent et que du coup les autres donc les non musulmans et donc la société française n'est pas apte à comprendre et que finalement oui que ces femmes qui sont une minorité il faut le rappeler quand même en France qui portent le voile intégral oui c'est vraiment une très très petite minorité voilà c'est une très petite minorité et cette question de justement elle ternisse l'image de l'islam c'est c'est vraiment un débat qui est assez important au sein de la de la communauté musulmane oui vous dites entre Asma et Fatihah donc entre les tenantes d'un voile je dirais léger voilà parce que Asma il faut rappeler qu'elle est blogueuse qu'elle racontez nous dites nous qui est Asma donc Asma c'est une femme qui est maquilleuse de formation esthéticienne qui réalise sur Youtube des tutoriels de maquillage donc elle prend des thématiques et elle explique pas à pas comment réaliser un maquillage pour la rentrée par exemple et où elle teste des produits elle raconte ce qu'elle en pense quel usage elle en a fait et elle a 80 000 abonnés à sa chaîne donc ce qui est vraiment bien et après cette émission vous imaginez elle va en avoir 10 fois plus probablement au moins et donc Asma elle sur ses vidéos elle apparaît très apprêtée elle a des jolis détails des petites broches pour orner son voile et elle elle est vraiment dans une logique de normalisation de l'image de la femme voilée elle veut expliquer que porter le voile n'implique pas la mort sociale et qu'une femme voilée peut se maquiller et continuer à vivre normalement et donc Asma elle est dans le dialogue elle a vraiment une volonté d'expliquer ce qu'est l'islam et elle ne fait pas une chaîne du tout religieuse mais parfois quand elle répond aux questions de ses abonnés elle explique deux trois choses sur l'islam parce qu'évidemment elle est questionnée là-dessus et en effet entre Asma et Fatiha qui portent le voile intégral il y a tout un gouffre et alors il y a un gouffre c'est ça c'est le terme que vous employez et comment est-ce que vous expliquez parce que c'est aussi un thème qui revient beaucoup dans votre livre que quelques-unes de ces jeunes femmes voilées d'ailleurs jeunes ou moins jeunes la jeunesse n'a rien à voir là-dedans même si on sent qu'il y a un nouveau questionnement par rapport aux générations précédentes parle de féminisme tout repose dans la question du choix il y a un réel passif entre ces femmes et les féministes traditionnelles historiques qui elles se sont battues contre le port du voile elles elles expliquent qu'on n'aura jamais demandé leur avis que ces féministes se sont arrogées le droit de libérer ces femmes contre leur gré parce qu'elles considèrent que c'est une oppression or les femmes aujourd'hui mais comme vous le disiez c'est vraiment très générationnel on assiste à une métamorphose dans les raisons de porter le voile dans la démarche de porter le voile et aujourd'hui ces femmes par exemple Nadia l'étudiante de 22 ans dont on parlait Nadia elle estime que son mode de vie donc elle fait des études elle aspire à l'indépendance financière elle veut choisir sa carrière sa vie se prendre en main bref elle ne pourrait pas vivre en Arabie Saoudite elle ne pourrait pas vivre en Arabie Saoudite et elle est très critique à l'égard des dictatures arabes et du mauvais traitement qui est fait à la femme et elle elle explique en se référant à Khadija par exemple la femme la première femme du prophète qui était beaucoup plus âgée qui était une maîtresse femme vraiment et qui était propriétaire des caravanes qui était une femme indépendante veuve donc qui est un modèle voilà de femme libre et donc Nadia m'expliquait que l'islam était caricaturé dans son côté misogyne et que au contraire l'islam avait contribué à donner un statut à la femme à une époque où nulle part ailleurs elle n'avait un statut et que de fait l'islam et féminisme n'est pas incompatible et que elle elle se bat pour une égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines évidemment on connait tous les chantiers que le féminisme a encore besoin d'investir et donc pour elle porter le voile n'est presque qu'un détail et c'est son combat global et sa manière de vivre tout comme les femmes du livre qui élèvent seules des enfants qui ont envie de porter ce message d'égalité et donc pour elle ce n'est pas incompatible et en ce sens elle ne se retrouve pas dans le féminisme classique alors dans ces parcours individuels j'ai le sentiment au fur et à mesure que j'ai réfléchi avec vous qu'on a vraiment affaire à des générations qui sont des générations de transition on sent que du côté du religieux ou au-delà même du religieux du côté du spirituel quelque chose d'autre se cherche à tâton dans le bricolage l'empirisme les parcours individuels les tâtonnements etc et qui essaie de rendre compatibles des choses qui pendant longtemps ont été complètement contradictoires il y a ce livre et il y a par ailleurs ce que j'observe dans mon travail quotidien de journaliste et ces questionnements on les retrouve finalement même chez les hommes musulmans à lombon mais pour moi c'est très générationnel qu'on le veuille ou non aujourd'hui il y a toute une génération on parle d'enfants d'immigrés de troisième quatrième génération il y a une installation qui s'est faite on ne peut pas revenir là-dessus et aujourd'hui la question c'est pas tant voilà on a parlé pendant des années du mythe du retour ça c'est fini c'est bel et bien un mythe les immigrés ne repartiront plus ils se sont installés ils ont planté leurs racines en France ce qui était à la base peut-être qu'une étape de transition économique mais aujourd'hui pour moi ce qui est passionnant c'est ce défi comment on arrive à être français musulman à ne pas sacrifier une identité au profit de l'autre alors un défi social un défi générationnel un défi aussi spirituel Faïsa Zerwala je vous remercie beaucoup merci beaucoup à vous merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans Culture d'Islam et pour méditer sur tout cela qui est complexe et bien nous allons méditer un peu avec Mohamed Arahim Khouchnawaz et son Robab Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada